Et bonjour à tous et on se retrouve pour la suite de ce let's play de Civilization 5 avec un petit peu de retard. En tout cas je vous remercie pour les encouragements et l'engouement sur ce premier épisode, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc merci, merci, merci. Petit retard parce que, évidemment, karma oblige, la reprise du let's play ne peut pas bien se passer, évidemment. Parce que je suis tombé malade, je devais couvrir un truc du dimanche et puis le mardi après l'épisode ça m'est tombé dessus. Un truc improbable, évidemment, qui plus est. Un mélange de symptômes tout à fait atypiques, combinatoires, assez exceptionnels. On en parlera dans d'autres vidéos spéciales médecine. Mais voilà, donc un vieux sale truc qui m'a tenu bien 6 jours. En fin de semaine dernière j'ai essayé de vous enregistrer l'épisode. Je l'ai fait mais, étant malade, j'ai oublié d'allumer le micro, évidemment. Donc aujourd'hui c'est en post-commentary que je vous retrouve parce que je ne voulais pas refaire l'épisode. D'autant qu'il se passe des trucs assez sympathiques. Donc épisode en post-commentary, toutes mes excuses. Si je ne vous l'avais pas précisé, peut-être que certains d'entre vous ne s'en seraient même pas rendu compte. Alors qu'on découvre Carthage, seconde ville, Utique, qui n'est pas donc la capitale. Carthage, oui, nos amis qu'on va essayer de développer une alliance avec eux très certainement. Et donc oui, épisode en post-commentary, c'est beaucoup moins sympa, on perd un petit peu. Mais bon, ça sera le seul épisode en post-commentary, je l'espère. On reprend les bonnes habitudes, on évite de refaire les erreurs de débutants. Bon, on va essayer en tout cas. Et puis on repart, on repart. Qu'est-ce qu'on pointe du curseur ? Oui, une nouvelle religion qui arrive, qui a été lancée par la Chine. Nos petits Pékins, Pécoins justement, Pékinois. Ce qu'ils savent faire à construire notre marvée. On va dire en parlant des Chinois, des Chinois qui nous proposent un petit deal qui est d'accepter une ambassade en échange de 1 PO pour 30 tours. Par tour, pendant 30 tours. Donc l'ambassade, j'ai aucune espèce d'idée de ce que ça peut impliquer. J'aurais pu aller regarder entre l'épisode et puis le fait de réenregistrer l'audio. Mais je n'y ai absolument pas pensé. En tout cas, on peut voir qu'ils sont à 127 pièces d'or en total. Un petit peu plus que nous. Mais par contre, pas de ressources stratégiques ni de luxe. Je suppose qu'elle sera parue sur leur côté. Ne serait-ce que pour pouvoir proposer une contre-offre. Une contre-offre, je m'étouffe. Je ne sais pas avaler ma salive. Donc du coup, apparemment, ils n'ont rien de spécial. Et on reste un petit peu longtemps sur cet écran parce que pendant l'épisode, j'ai cru qu'ils nous proposaient 30 PO en fait. Donc non, en fait, on refuse tout de suite cette offre. Une fois que j'ai compris que c'était 1 PO par tour et non pas 30 PO. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, rythme de parution. Vous avez été quelques-uns à me demander ce vers quoi on va se tourner. Ça sera donc deux épisodes par semaine au minimum. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Deux épisodes par semaine minimum et un peu plus si j'ai le temps, l'envie, la possibilité. Et si tous les autres facteurs cosmologiques se configurent bien. Petite erreur de clic, on nous propose de rentrer en guerre contre nos amis de Carthage. Ce qu'on ne va absolument pas faire. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer peut-être d'être alliés avec eux. Ça pourrait être sympa. On a un bon départ d'échange avec eux. Notre pyramide dans deux tours. Et ensuite, voilà, fonder un panthéon. On a accumulé assez de fois, là, 15, pour pouvoir lancer notre premier panthéon. Donc il y a tout un tas de bonus. Il faut choisir un premier bonus. On aura d'autres choix plus tard. Donc on a le cercle des pierres qui nous donne fois plus deux pour les carrières. Donc les sels sont des carrières. Sur le sel, on a des carrières. Chemin sacré, culture plus un pour les cases. Deux jeunes, colonies religieuses, expansion des frontières accélérées de 15% sympathiques. Culte des ancêtres, culture plus un grâce aux hôtels. Danse de l'aurore, fois plus un pour les cases. Antoundra sans forêt, déesse de l'amour. Bonheur plus un pour les villes, le plus de 6 habitants. Déesse de la chasse, nourriture plus un pour les campements. On n'a qu'un campement, normalement. Déesse de la protection, puissance de combat à distance des villes, plus 30%. Sympa. Déesse des festivals, culture plus un et fois plus un pour chaque ressource de vin et d'encens. J'aime beaucoup le nom. Dieu de la guerre, vous gagnez de la foi si vous remportez un combat dans un rayon de 4 cases autour de votre ville. Pas très intéressant, assez dur à appliquer, je pense. Dieu de la mer, production plus un pour les bateaux de pêche. Dieu des artisans, production plus un dans les villes, le plus de 3 habitants. Dieu du ciel ouvert, culture plus un pour les pâturages. Dieu roi qui est assez fun, j'aime beaucoup le nom et j'aime beaucoup les bonus. Le palais confère plus un à ses productions. Donc culture, foi, or, production et science. Au sacré, bonheur plus un pour les villes sur une rivière. Guérison par la foi, 30 PV supplémentaires soignés par tour si l'unité se trouve sur une case adjacente à une ville alliée. Idole religieuse, culture plus un et foi plus un pour chaque ressource d'or et d'argent. L'arme des dieux, foi plus deux pour chaque ressource de pierres précieuses et des perles. Mère nature, foi plus un pour chaque ressource de cuivre, de fer et de sel. Assez intéressant au vu de la configuration de cette partie et surtout de notre capitale. Ensuite on a messager des dieux, science plus deux dans les villes disposant d'une connexion urbaine. Donc voilà, je suis un petit peu en avance par rapport à la vidéo mais voilà. Mais tout à l'heure j'étais presque dans le temps, ça c'est pas facile avec le post-commentary. Toutes mes excuses. Monument aux dieux, production plus 15% pour les merveilles antiques classiques. Voilà, je crois que j'ai encore un peu d'avance, ouais. Tout à l'heure en plus je ne montrais pas forcément, voilà. Production plus 15%, c'est ce qu'on vient de voir. Rive de fertilité, la nourriture pousse 10% plus vite, c'est vraiment très sympathique. Tradition orale, culture plus 1 pour les plantations. Tradition du désert, foi plus 1 pour les cases de désert. Et unité avec la nature, foi plus 4 pour les merveilles naturelles. On a le Mont-Sinaï, pas très loin, par ici voilà. Donc voilà et je pense qu'on va se diriger, je pense et je sais d'ailleurs, qu'on va se diriger vers mer nature, fois plus 1 pour chaque ressource de cuivre, de fer et de sel. Voici voilu. Ok. Donc on va avoir un petit bonus assez intéressant. On est à plus 1 et on passe à plus 4. Mais c'est trop fort, je le montre en même temps. Je suis un petit peu, je me rappelle de ce que j'ai fait dans l'épisode. Ça rend le post-commentary pas trop dégueulasse. Et c'est un mur. Donc ouais, nos pyramides dans deux tours. Je pense qu'on est seul sur cette construction, sinon on aurait eu un petit pop-up. Je ne suis plus bien sûr si dans le 5 c'est le cas. Si on nous indique que quelqu'un d'autre se lance sur la construction, lorsque ce sont des merveilles, vu qu'elles sont uniques dans le monde entier. Un maximum pour ce monde, voilà. Bon, je ne m'en sors pas trop mal. Ce n'est pas toujours facile de se concorder avec ce que la vidéo montre, etc. Se rappeler un petit peu ce que j'ai dit, là, dans l'ensemble. On est un peu pré-cohérent avec l'épisode. Bon, je déteste... Les oiseaux et les autres bêtes ne tombent pas deux fois dans les mêmes embuscades. Je déteste le post-commentary, surtout sur cet épisode en particulier. Et puis, un, c'est assez logique. Quand l'épisode est bien, que le commentary est bien, c'est là qu'il y a un problème de son. C'est jamais un épisode un peu moyen, où on se dit, finalement, pas grave que l'audio n'est pas là. Je vais le refaire, ça sera plus sympa. Et puis, terminé, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. C'est toujours des épisodes sympathiques. Mais bon, on ne va plus se faire avoir après. C'est terminé. Se faire avoir une fois comme ça. Et puis, après, on fait bien gaffe. Au niveau de la technologie, qu'est-ce qu'on va faire ? Travail du fer 23 tours. Bof, bof, bof. Je ne pense pas qu'on va se lancer sur quelque chose de militaire. On va plutôt revenir sur l'antiquité et voir, peut-être tir à l'arc 4 tours. Ça sera vite fait. Navigation à voile, ça ne nous intéresse absolument pas dans l'état actuel des choses. Calendrier ou écriture ? Je vais plutôt être partant pour calendrier ou écriture. Calendrier qui pourra nous permettre de faire les plantations. Mais je ne suis pas certain qu'on ait des plantations à côté de notre ville. Et puis, exploitation de pierre aussi, c'est assez cool. Mais plantation, non, on n'a pas de truc qu'il nous faut. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Et l'écriture, qu'est-ce que ça nous donne ? Voilà, bibliothèque pour augmenter la science. Grande bibliothèque aussi pour la science. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on va se lancer sur l'écriture. Changement d'avis. Là, on est parti sur cannerie. Et non, finalement, c'est l'écriture. Petit spoil. Petit spoil. Allez, grand. Allez, merci. On part sur l'écriture. Je pense que c'est une bonne idée. On a plus 8 en science. Là, actuellement, ça peut être bien d'augmenter ce bonus. Ah, petit bugouille. On n'entend pas les voix sur les merveilles, malheureusement. Donc, c'est assez dommage. Pourtant, la voix est nickel. On les entend bien lorsqu'on débloque une technologie. Mais sur les merveilles, non. Donc, on va voir la vitesse de construction des aménagements qui augmente de 25%. 25% et 2 ouvriers apparaissent près de la ville. C'est vraiment bourrin. Vraiment très pratique. 25%, c'est énorme. Et les 2 ouvriers gratos, c'est pas mal de temps à économiser. Donc, voilà. On se retrouve avec 3 ouvriers. On va pouvoir les lancer. On se croirait en Égypte. Là, on y est. On y est à fond. Allez, les gars. Du sel, c'est par ici. Des cervidés, vous y allez. Alors, du fer, vous y allez, les gars. Allez, c'est parti. On travaille. On mine. On aménage. On fait sa propre. On se lâche pas mal de bonus. Nickel, nickel. Cette capitale est quand même bien placée, malgré tout. On part avec un avantage certain et un certain avantage. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors. Ensuite. Ensuite, ensuite. Ça, c'est quoi ? Blah, blah, blah. On s'en fiche. Donc, le marbre. Terminé l'aménagement. 15% de vitesse de production. Donc, ça, c'est cool. Ou de production, plutôt. Tout court. Je ne sais plus. J'ai oublié. Et on se lance sur une nouvelle construction. Ça sera donc un colon pour notre prochaine ville. Évidemment, vu qu'on fait un colon, on passe en favoriser la production. Étant donné qu'aucun intérêt de booster la nourriture. Étant donné qu'il n'y a pas de croissance lorsqu'on crée un colon. La croissance se stagne. Mais il faut quand même faire en sorte d'arriver à zéro. Étant donné que si on est en déficit, on perd la nourriture et on risque de perdre des gens. Donc, ça n'annule pas. Il faut quand même assez de nourriture pour contenter tous nos petits villageois. Toute notre nation. On continue d'explorer. On est bien quand même. Le blé, tout ça. Les moutons un peu plus bas. Encore du fer, du fer, du fer, du fer et encore du fer. On a vraiment beaucoup de fer. Pour la guerre, ça va être sympa. Une petite mine pour le sel. Donc, c'est des mines pour le sel et non des carrières. Il y a encore du fer ici. Niveau ressources, c'est quand même blindé sur cette map. Alors, nos amis de Carthage nous offrent 42 PO tout de suite, plus 6 PO par tour pendant 30 tours, en échange d'une ressource de luxe, le sel, pendant 30 tours aussi. Écoutez, vu qu'on en a pas mal, on accepte ça avec fierté. Et puis, on va avoir pas mal d'or. On se retrouve à 193 heures, plus 10 heures par tour. On va bien profiter. Pareil, c'est un bon boost, ça, pour commencer. On a 15 aussi en bonheur. On est bien, on est bien, on est bien. Franchement, je pense qu'on a lancé en plus la construction du colon au bon moment. Et on a un contact, nous comparons avec vos préoccupations, nous nous améliquons. Voilà la mère patrie, voilà les russes. Vous allez nous en envahir encore, les gars ? Non, parce qu'ici, c'est chenou. Et on va pas se laisser faire cette fois-ci, pas dans cette réalité alternative. Je préfère vous prévenir. On va pas créer l'URSS. Autant être clair. Bon, on a marre de se faire rouler dessus en tant que polac, les gars. Air classique pour les chinois. Et nous, on est également à l'air classique grâce au travail du fer. Non, je crois que j'ai dit une bêtise. Je sais plus. Je crois. Je sais plus. Je sais plus. Alors, la bonne nouvelle, pour créer un aménagement, on a dû défricher, pardon, ce qui a augmenté, ce qui nous a filé un petit peu de production et qui diminue le temps de construction, justement, de notre colon. Donc, plus qu'un tour, là. Mega boost. Mega boost bien... Qui détruit un bon livre, tue la raison elle-même. Désolé pour le petit Goblinou. Donc, bibliothèque pour la science, grande bibliothèque également pour la science. Et début d'un âge d'or. Félicitations. Vos citoyens sont tellement heureux de vous avoir comme dirigeant que votre empire entre dans un âge d'or. Évidemment que vous êtes heureux, les gars. On s'en sort bien, hein. On tient bien ce pays. On tient bien ce pays. Euh... Tac. Votre colon peut fonder une nouvelle... Oui, bah, écoute, tais-toi. Je sais très bien. Euh... Où est-ce qu'on va le mettre ? Ici, ça, c'est intéressant. Il y a du vin, il y a de l'ivoire... Voilà. Il y a encore du vin, du bétail. Bison-bétail, c'est la même chose, hein. Ça n'a plus besoin de nourriture. Pas mal de pinard. Un peu plus haut, encore du sel des chevaux qui seraient intéressants pour nous. Ça ne serait pas un emplacement optimal, mais... C'est intéressant. J'aimerais bien récupérer les chevaux, quand même. Par contre, par contre, il y a les russes pas loin, donc... On va attendre et nous, on va se lancer sur la grande bibliothèque. Encore une merveille, mais que dix tours. La bibliothèque seule pourra attendre. Autant se lancer là-dessus. Un bon boost de science. Ça, ça va être bon. Plein d'ouvriers. Les colons vont pouvoir avoir leurs ouvriers après. Et oui, donc là, je vous montre aussi la grande pyramide qui est visible sur la map. Ça, c'est plutôt cool. Toutes les merveilles, comme ça, vont pouvoir être visibles à côté de la ville où c'est construit. Et ça, c'est plaisant. Notre âge de roquet... Blah, 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 avec les cités-états. On s'en fiche un peu des cités-états. Donc non, nous, on n'est pas à l'ère classique encore, parce qu'on n'a pas découvert de techno, mais on peut justement accéder à des techno de l'ère classique. On est encore à l'antiquité, nous. Tire à l'arc. Comme ça, ça sera fait. Et on aura la roue après. Ça aussi, c'est plutôt bien. Donc ouais, le colom, on le laisse pour le moment. On va éviter de se le faire piquer par les russes qui sont là, les lanciers russes. On sait comment vous êtes, mesdames russes. Hein ? Bon. Alors, alors. Notre ouvrier est dispo. On dévoie Carthage, ici, la capitale de nos amis. On ne voit plus les russes. OK. Les ouvriers font le grand tour. Je ne sais pas par où ils veulent passer. Je ne sais pas si vous avez vu le petit chemin se dessiner. Et ouais, avec cela, on va aller faire notre champ de blé. Et on remonte surtout... Oh ! Le Monkey Manjaro. Merveille naturelle. Tac, tac, tac. Du bonheur et de la culture, si je ne m'abuse. OK. Donc, en plus, ça nous a quand même octroyé un petit bonus de bonheur. C'est plutôt cool. Le fait de l'avoir découvert. Et il y en aura d'autres si on construit à côté. Voici qui pourrait vous être utile. Ouais, OK. Ça va, tu ne parles plus. Peuple le plus bedonnant au monde. 10. On bouffe bien. On est bien. On est bien à table. On est bien servi. On mange bien à la canotine. Je remonte donc mes guerriers pour accompagner, escorter, tout du moins nos colons. Parce que ce n'est pas le moment d'avoir une mauvaise blague. Cité-État, comme je vous disais... Mais arrêtez. Votre colomb est seul à l'extérieur de vos frontières et risques. C'est ce que je suis en train de dire. Bon. Conseiller de mes deux. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Trop de trucs. Trop de choses à dire. Trop de choses à faire. C'est civilisation. C'est la folie. Les cités-État. Ouais, on ne va pas s'en préoccuper. Mais pour le moment, on a beaucoup trop de choses à faire. Et voilà. En tout cas, ça me fait bien plaisir de jouer à Sif V. C'est un réel plaisir avec toutes les extensions. Alors, ils reviennent à la charge pour la ressource de luxe qui est le sel. Avec 6 PO par tour pendant 30 tours. Ils sont à 184. On est à 269 d'or. On est un petit peu... On est bien. Pareil, on économise. Le Mont-Sinai, il est à côté. On ne sait pas trop pourquoi. Hasard, réalité scientifique. Vous en êtes seul juge. Je vais leur proposer 10 par tour. Et non, ça remet tout de suite à 7. J'ai l'impression que la contre-offre est faite automatiquement. Rediminue par 7. Ou alors, parce que 7, 10 serait fait 300. 210, là. 7 fois 3, 21. Donc, 210. Non, je ne sais pas. Ça remit à 7. Mais ils ne veulent pas. Donc, fuck off. Fuck off, fuck off. Sur la flèche qu'il atteint, l'oiseau reconnaît ses plumes. Nous donnons bien souvent à nos ennemis le moyen de nous détruire. Hé. Qu'il dit-tu ? Alors, nos petits guérillers. Oh, des agrumes. Vraiment pas mal de boue. Cet ouvrier-là. On peut construire une ferme en défrichant. Ah oui, on se remet en normal. Je vais zapper ce petit détail. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Oui, si la prod ne va pas nous manquer de défricher pour construire une fermette, ça va nous enlever le point de production, mais nous octroyer de la nourriture supplémentaire. Donc, c'est un choix à faire. Mais vu qu'on a pas mal de montagnes, carrières et mines, la production sera vraiment assurée par ces cases-là. Donc, on peut se permettre d'enlever la forêt. Ça n'a pas trop d'incidence. Là où c'est parti, ça permettra après de connecter nos villes pour déplacer peut-être nos futures troupes. Alors, les Russes nous proposent du fer contre du sel. Le fer, on en est blindé. Aucun intérêt pour nous. Et pour le moment, on n'a pas décidé de faire ami-ami avec les Russes. On sait comment ça se termine. Non, je déconne. Faut que j'arrête avec ces blagues-là. Doctrine sociale. La vitesse de formation... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. C'est extrêmement dommage. Je suis désolé. On va gagner un colon aussi ? Non ? Oui, on a gagné un colon, ouais. C'est pas pratique, le post-commentarisme. On gagne un colon. Donc là, on se retrouve avec un colon gratuit. On va pouvoir avoir trois villes assez rapidement. On a nos trois ouvriers. Un ouvrier par ville. Écoutez. On est bien ou on n'est pas bien ? J'ai commencé à comprendre pourquoi j'ai pas voulu retourner l'épisode. Les choses se passent plutôt bien dans ces tours-ci. Ça aurait été dommage de ne pas profiter de tout ça. Et c'est pas encore la fin de l'épisode. 1840 avant Jésus-Christ. Tour 54. Ouais, 9 sciences par tour. 13 PO par tour. 306 PO. Mais bien. On va ramener, voilà. Oh, il y a du coton. Toute la journée travaillée dans les champs de coton. Ok. Et ce deuxième colon qu'on va mettre près du sel, je pense. Parce que là-haut, c'est pas très intéressant. Ici, ça fait loin. Et j'aimerais bien... Ah, mais il est pas en bas. Il faut aller par le haut. Parce qu'il y a l'ouvrier qui gêne. Juste au-dessus de la montagne. Il veut faire le tour. Le petit sac ripé. On va ramener nos guéris sur la colline également. On est sûr qu'il ne leur arrivera rien. Etat d'alerte. Allez, on descend ses ouvriers. Parfait. Le colon comme ça. On l'emmène petit à petit. On ne fait pas un long trajet pour être sûr qu'il emprunte les caisses qu'il faut. On va se faire avouir. Ça avance bien. Ça avance plutôt bien. Et la grande bibliothèque. On n'a pas encore une fois la voix. Elle a reçu une technologie gratuite. Ainsi qu'une bibliothèque dans la ville de sa construction. Là, j'avais pas vu ça. La sagesse et la vertu sont comme les deux roues d'une charrette. Donc on découvre la roue. C'est là que c'est rigolo. C'est là que c'est rigolo. On découvre la roue. On a une technologie gratuite. Alors, dans quel ordre je vais manigancer ce tour ? Déjà les déplacements. Voilà, technologie gratuite. Donc quand c'est gratuit, qu'est-ce qu'on fait les amis ? On prend le plus cher. On ne cherche pas à comprendre. Donc ça doit être soit drame et poésie, soit travail du fer. Pour le moment, on a des trucs à construire déjà de toute façon dans nos villes. Donc on va plutôt se faire le travail du fer. En plus, il y a le colosse qui est classe. Même s'il ne nous sera pas utile. Les spades assins sont très puissants vu qu'on a du fer. Allez, c'est parti. C'est gratuit. On passe donc en air classique. N'attendez pas que le fer soit chaud pour le battre. Enflammez-le de vos coups répétés. Fier est l'esprit des rois soutenus par Zeus. Ils tiennent leur honneur de Zeus. Et Zeus, le dieu du conseil, il les aime. C'est classe. Donc, nouvelle ère classique. Nickel. J'aime beaucoup l'artwork. Ce qui nous octroie est une doctrine gratuite. Bon, on doit déjà faire la petite construction. La bibliothèque avait été gratuite grâce à la grande bibliothèque. Je n'avais pas du tout vu ça quand je l'avais lancée dans l'épisode. Donc j'ai vraiment fait le bon choix de commencer par la grande bibliothèque. C'était tout bénef. On a gagné 4 tours. Une petite doctrine gratuite. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah écoutez, on va continuer sur Liberté. Parce que quand on a tout dans Liberté, c'est assez sympa. Vitesse de construction des ouvriers au moins de 25%. Un ouvrier apparaît gratuit près de la capitale. Hop, encore un truc gratuit. Ça, c'est du combo. De la techno, de la doctrine des ouvriers. On a tout. On a le Mont-Sinay à côté, les gars. Donc on a tout. On a tous les droits. Il faut que j'arrête avec ces blagues. Non mais ça, c'est incroyable. Cet enchaînement. C'est pour ça que je n'ai pas voulu refaire l'épisode. C'est assez fou. Et ça nous met vraiment dans de bonnes conditions pour le reste de la partie. En plus, on a l'âge d'or. On est bien. On est plus que bien. Le petit ouvrier. Grâce à la pyramide, la grande pyramide. On a déjà plus de 25% de vitesse de construction normalement. Plus le 25% de la doctrine. Enfin, on est des travailleurs acharnés. On est de l'Europe de l'Est. Dommage, les gars. Non mais c'est plutôt... Franchement, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa ce petit combo. Comment tout s'est enchaîné. Et bon, finalement, j'ai découvert des trucs que je n'avais pas fait gaffe. Non mais du coton. Plein de coton. Sur l'épisode de la technologie gratuite et tout ça. Donc c'est cool. Donc nouvelle ville, Varsovie. Donc il me remet le nom de la capitale. J'avais changé. On va y lancer un grenier, évidemment. Obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut l'acheter ? 340. On aurait presque plus. Puis on a 332. Mais on va voir. Je ne sais pas si on fera cet achat-là quand même. On remonte un petit peu nos guerriers pour accompagner nos colons qui arrivent juste après. Et puis on se quitte là-dessus. On se quitte là-dessus sur cet épisode assez oufissime. Il se passe beaucoup de choses. Et puis le combo ou la combo, comme vous préférez. Et la création de cette seconde ville que je vous invite à nommer. Laissez vos petits commentaires pour me dire comment vous souhaitez nommer la ville. Je ferai un random sur les propositions. Ou s'il y a une proposition qui revient plusieurs fois, je la mettrai en avant. Enfin voilà. On se dit à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501